ok freestyle tv 7 heures là donc il ya déjà la première partie bon j'ai fait un arrêt sans fin exprès donc ça fait ça fait des vidéos je fais pas de montage parce qu'à chaque fois faudrait encoder tout ça bon en fait voilà dans ma démarche vraiment c'est j'essaie de nous sortir du spectacle de la marchandise de l'aliénation justement donc on retrouve notre humanité parce que c'est vraiment un problème et on va voir ça dans la vidéo c'est un problème surtout par rapport à notre humanité un maxi il explique un peu donc en gros je fais je fais un peu une introduction que ce phénomène d'aliénation en fait c'est une adhérence un petit peu à un système d'exploitation ce soit voilà où on est soumis à un patron ou à une organisation quelconque en échange de confort et de biens matériels puisque c'est bon il a une approche matérialiste et vous allez comprendre à ma démarche philosophique j'espère j'essaye d'envoyer des petits appels pour qu'on te suive un peu à droite à gauche en commentaire je vais faire ça au fur et à mesure je me connais je suis pas vraiment d'un homme de marketing qui va faire des trucs des pages des appels d'offres des trucs comme ça ça se fait un peu moi le but c'est de ccc c'est qu'on reste humain dans cette société aliénante dans cette société qui nous déshumanise qui n'est plus une société qui n'est pas d'une société en fait c'est pas ça la société la sociale la sociale c'est pas ça et donc c'est là où on peut parler de système mais bon voilà le système c'est là là c'est plus une critique de système que j'essaie que je vous fais c'est vraiment c'est repenser le système c'est qu'est ce qu'un système vraiment dans son dans sa dimension même mathématique donc voilà malgré tout ce qui m'arrive cet acharnement sur moi mes petits malheurs au quotidien ma solitude mon exclusion c'est vrai que bon et puis c'est difficile psychologiquement à moi je manque de des fois de perdre la raison ça m'arrive souvent avec tout ce stress mais voilà c'est tellement important ce que je fais ce que je véhicule et c'est tellement puissant surtout donc j'essaye de vraiment de d'y croire et d'aller de l'avant et puis j'écoute j'écoute un peu mon instinct ma nature voilà donc on y va c'est parti on va l'écouter un peu ensemble et on va y aller au fin de l'heure donc c'est lui un donc déjà je vous parle un peu du narcissisme bon il commence la chaîne déjà il met sa gueule en grand bonjour à tous aujourd'hui on va parler de carl marx marx parti de ses auteurs dont le grand public connaît bien le nom mais dont on connaît beaucoup moins bien l'oeuvre marx est souvent pris à tort pour un homme politique mais en réalité il s'agit là d'une très mauvaise présentation alors jamais j'ai entendu parler à moins qu'on le confonde avec victor hugo jamais j'ai entendu dire que marc c'était oui on en a refait on en a fait une cause politique par la suite et puis bon personne n'entend parler de marx on a mal des choses parce que marx est d'abord un économiste il a produit une analyse critique de la société capitaliste une analyse produite au 19e siècle dont on continue à se réclamer aujourd'hui et de nombreux économistes y compris des économistes libéraux se revendiquent sans aucune ambiguïté de son héritage donc pour moi c'est simple c'est un gros problème le marxisme à notre époque qu'on n'a pas su dépasser justement bon tout le problème est là d'ailleurs je pense que c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai essayé de résoudre enfin ce que j'ai résolu en 2011 ce rapport à l'état et entre mais enfin c'est cette vision de l'état entre marx et bakounine mais c'est vrai que j'étais j'étais surtout axé depuis plusieurs années sur la question du capitalisme effectivement avec cette vision marxiste très prégnante dans les administrations les institutions à droite comme à gauche il faut savoir que l'OMC tout ça toutes ces institutions là sans le sens sans le marxisme bon jamais il y aurait eu autant de bureaucratie quoi mais bon faut pas lui rejeter la faute c'est vraiment faut voir l'histoire du socialisme et de la lutte des classes quoi on citera par exemple jacques attali qui n'est pas vraiment connu pour ses positions communistes et qui a consacré un essai à marx qui n'hésite pas à faire savoir toute l'admiration qui lui vaut main bon il cite attali mais voilà il ya une grosse polémique autour d'attali quand même qui est quelqu'un qui est là depuis plusieurs plusieurs générations de présidents et les conseillers donc on se demande vraiment concernant attali donc là il dit qu'il est marxiste donc c'est ce que je vous disais un peu en introduction que le marxisme il a il a conquis en fait toutes les sphères de la bureaucratie donc après on se demande justement pourquoi il ya toujours cette atmosphère au niveau de l'état de révolution sous-jacente de violence il ya une violence tout le temps et qui nous oppose qui oppose les les ouvriers la classe avec avec les bourgeois il ya toujours toujours cette tension comme ça voilà faut pas s'étonner marx était un économiste mais c'était aussi et surtout un philosophe autrement dit c'est quelqu'un qui ne proposait pas seulement une doctrine mais une vision du monde bon là c'est c'est important ce qu'il dit donc il dit qu'il dit donc il dit qu'un philosophe c'est pas une doctrine c'est pas seulement une doctrine c'est une vision une vision du monde donc en fait c'est c'est un système c'est à dire qu'un philosophe vraiment abouti qui a vraiment à qui on peut associer mais bon c'est pas ça qui fait lui forcément un grand philosophe mais mais voilà il ya des philosophes qui sont allés jusqu'au bout de leur système qu'ont vraiment construit toute une quand on te gueule voilà c'est tout 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 il ya toute une logique est reliée entre elles et puis d'autres comme nietz où c'est un peu plus montagne où c'est un peu plus des parts c'est des petites et des commentaires un petit peu c'est des analyses un peu à droite à gauche mais sans vraiment sans construire vraiment une logique d'ensemble donc là une vision du monde c'est bon ça allait beaucoup plus loin avec marx ça c'est à dire que quand il a écrit le manuel du parti communiste bon ça engendrait après derrière c'est la révolution russe c'est l'urss c'est maintenant la chine mao c'est beaucoup plus qu'une vision du monde et donc et donc moi ce que je veux ce que mon travail à moi en tant que philosophe c'est aussi beaucoup plus qu'une vision du monde c'est pas simplement une vision du monde c'est et je pense que si marx justement c'est si sa pensée elle allait aussi loin au niveau des conséquences sur l'histoire c'est qu'il avait mis le doigt sur quelque chose de de super important c'est cette histoire de lutte des classes et de la travers l'histoire on parle de de socialisme scientifique même à son sujet donc il ya une rationalité très très présente dans le marxisme et surtout chez les marxistes je les ai côtoyés bon j'ai vu ce que ça donnait c'est assez affolant de voir à quel point on est parce que lui justement il sollicite une vision de l'histoire rationnelle donc c'est un rationalisme poussé à un tel point que on voit même plus l'irrationnel dans rationnel et que ça nous conduit à des mesures complètes donc donc voilà moi donc donc la vision moi que j'apporte si on peut si on reste dans son dans son cadre là de en termes de vision c'est c'est de voir la réalité que ce soit sociale ou physique sous l'angle de la spatio-temporalité exclusivement philosophe c'est quelqu'un qui propose une vision du monde et moi je vous propose de voir le monde sous l'angle de l'espace-temps conçu comme le fondement du tout y compris du langage donc c'est quand même assez précise ce que je dis c'est clair c'est assez puissant c'est pour ça que je fais des vidéos et j'essaye d'analyser ce rejet systématique de voir cette peur voir voilà un retournement où c'est moi qui devient le criminel et coupable cette vision du monde il ya un concept clé sur lequel on va se plancher aujourd'hui qui est le concept d'aliénation alors avant de se confronter à ce concept je vais prendre un peu d'élan c'est à dire que je vais commencer par parler des influences de marx parmi lesquelles son influence principale qui est hegel bon donc j'ai beaucoup étudié hegel aussi un forcément et vous allez comprendre ma démarche philosophique est vraiment atypique voilà vous comme vous savez si vous avez regardé ma précédente vidéo sur la dialectique hegel s'intéressait beaucoup à l'histoire parce que pour lui l'histoire c'était le lieu de déploiement de la raison universelle qu'est ce que ça veut dire bien ça veut dire qu'il existe une direction des événements ce qu'on appellera un sens de l'histoire je ferai prochainement une vidéo sur le sens de l'histoire autrement dit l'histoire ne s'accomplit pas au hasard l'histoire ne se déroule pas sans une ligne directrice bon c'est le savoir absolu le déroulement de l'histoire universelle voilà qu'il ya un fil conducteur hegel appelait ça le savoir absolu enfin le fait de comprendre un peu ce ce déroulement historique et cette causalité en fait intrinsèque à toute chose ce déterminisme weber un siècle après parlait du processus de rationalisation donc entre temps il y avait eu justement toute la montée du socialisme et au 19e siècle avec les révolutions et tout ça donc moi mon approche c'est vraiment c'est toujours la spatio-temporalité c'est à dire qu'il ya une logique spatio-temporelle nécessaire infinie qui se vérifie à travers chaque petite chaque petite existence quelle qu'elle soit est une étude un rapport à l'espace et au temps donc elle est vraiment très très diffuse au delà même du problème des humains l'aliénation des humains elle va elle va jusque 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 dans la nature l'animalité donc j'ai vraiment généralisé la chose et et donc du coup ça va ça permet de déclarer le donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble éclairer le problème de l'aliénation et de l'aliénation politique économique etc et lorsque j'emploie le verbe dérouler vous pouvez imaginer ça comme un tapis qui est enroulé sur lui-même et qui lorsqu'on le déroule déploie ce qu'il était un tapis qui est enroulé lorsque vous le déroulez vous n'ajoutez rien vous n'enlevez rien mais simplement vous déployez dans l'espace ce que le tapis est à l'origine donc là il utilise le terme espace voilà c'est toute la critique que j'ai fait la critique du langage des philosophes c'est à dire qu'on va utiliser le mot espace ou le mot temps comme n'importe quel mot dans le vocabulaire qui aurait donc sa petite sa petite substance sa petite causalité à lui parmi tous les autres ont déroulé un tapis dans l'espace et mon travail donc de l'analyse du langage c'est de dire en fait non si on si on le fonde vraiment sur le sur le tout l'espace et le temps tout s'éclaire et donc par exemple l'image d'un tapis qui se déroule on va dire que le tapis c'est l'espace et le fait le dérouler c'est le temps et bien de la même façon l'histoire se déroule l'histoire se déploie et en se déployant elle fait apparaître ce qui la guide à savoir la raison c'est en ce sens qu'on parle pour hegel d'une philosophie idéaliste idéalisme signifiant que c'est l'esprit qui conduit la matière bon alors je vous rappelle un de mes axiomes enfin une de mes hypothèses a eu trois trois formulations en 2012 donc la première je l'ai déjà traité sur tout dimanche dernier là j'ai fait au moins quatre trois heures de vidéo donc la nature est autant ce que l'espace est à la culture par rapport aux problèmes non politiques économiques qui nous occupent là aujourd'hui avec marx c'est le capitalisme et l'état donc le capitalisme est autant ce que l'espace est à l'état il ya énormément à dire et puis la troisième c'est l'esprit le rapport esprit matière j'avais entendu une intervention à l'académie des sciences de jean-pierre changeux qui expliquait clairement un bon c'est un neurologue très connu il a écrit un livre avec un cône matière à penser où ils exposent vraiment le problème de la relation entre l'esprit et la matière qui est toujours pas résolue donc déjà à l'époque voilà marx c'est mis c'est positionné en tant que c'est opposé aux hégaliens en mettant le matérialisme en avant alors que c'est moi ce sinon c'était le spiritualisme comme il explique et l'esprit qui précède le rapport essence existence c'est aussi l'existentialisme de sartre problème de heidegger en 20e siècle voilà être étant voilà donc l'esprit l'esprit est autant ce que ce que l'espace est à la matière donc voilà j'ai axiomatisé j'ai problématisé et donc j'ai mis hegel et marx dans un rapport dynamique du coup voilà qui fonctionne très bien pour expliquer enfin moi ça m'a beaucoup aidé après en physique et en mathématiques la matière n'est pas un magma chaotique et désorganisé la matière est quelque chose qui est organisé et qui se déploie selon une logique rationnelle selon la logique de l'esprit donc c'est en fait non c'est la logique du esprit du temps oui effectivement la logique du temps mais aussi l'espace alors je sais que c'est quelque chose qui peut paraître assez étrange assez abstrait mais pour l'heure ce qu'il faut retenir c'est que chez hegel il existe direction des événements et cette idée là va constituer le socle de la méthodologie de karl marx à savoir qu'il existe un sens de l'histoire qu'il va s'agir d'identifier pour comprendre la marche du monde sauf que contrairement à hegel marx ne pense pas que l'histoire soit guidée par un principe spirituel mais au contraire par un principe matériel bon il faut voir comment ces youtubeurs il m'aide pas du tout dans ma démarche déjà ils vont vous dire que saisir que comprendre le cours des événements le sens de l'histoire sous l'angle de l'esprit c'est difficile à comprendre alors donc déjà moi ça m'aide pas parce que vu que j'ai déjà déjà pas comprendre ce que je fais voilà et puis on va réécouter ce qu'il vient de dire marx ne pense pas que l'histoire soit guidée par un principe spirituel mais au contraire par un principe matériel voilà donc le mais au contraire donc dans le mais au contraire on a la complexité qui est incomprise qui n'est pas du tout donc voilà j'ai mis une de mes présentations on voit edgar morin avec sa femme qui sert la main emmanuel macron il a reçu la légion d'honneur tout le monde est content en fait personne n'a compris la complexité enfin surtout pas en france je dis bien elle a été reçue en belgique en suisse en amérique du sud mais sinon voilà en france la complexité on n'a pas on n'a pas intégré le truc donc quand on dit mais au contraire c'est contradictoire opposé d'accord mais complémentaires et qui a un rapport complexe entre l'esprit et la matière et donc ce rapport complexe quand je dis que j'ai finalisé la thèse de morin c'est l'espace temps et selon marx ce qui va guider l'histoire c'est la lutte des classes il ya une citation de marx qui est très explicite dans laquelle il dit l'histoire humaine et l'histoire de la lutte des classes et sur ce plan là il est difficile de donner tort à marx parce que lorsqu'on étudie l'histoire on s'aperçoit qu'on étudie d'abord les conflits s'il n'y avait pas de conflits s'il n'y avait pas de guerre il n'y aurait pas d'histoire bon donc là moi c'est vrai que j'essaye de fondamentaliser aussi la condition humaine de rappeler que 99% de son histoire on n'était que leur chasseur donc quand on parle de l'histoire de l'humanité c'est pas forcément les sociétés historiques qu'on construit des états avec des guerres et les dynasties des choses comme ça c'est c'est l'histoire elle peut être aussi un historique sans sans histoire elle tourne elle tourne en boucle éternellement ça les bistrots l'avait l'avait fait remarquer dans son dans ses travaux cette espèce de structure qu'ils cherchaient un peu une structure constante dans la nature les cultures traditionnelles parce qu'on n'aurait rien à raconter et parce que ce sont les cons voilà on n'a rien à raconter mais en fait pas du tout les sociétés à l'historique justement sont très très riches culturellement parce qu'elles accumulent pendant des millénaires une sagesse orale et en fait elles ont elles ont beaucoup plus de culture que nous qui enfin que les sociétés historiques qui ont tendance justement à détruire pour recommencer pour redétruire pour recommencer pour augmenter finalement son 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 alienation collective quoi puis qui sont à l'origine des évolutions l'histoire si tous les peuples se contenter de vivre paisiblement côte à côte les civilisations n'aurait aucune raison de s'auto dépasser en permanence qu'est ce qui motive la course technologique qu'est ce qui motive la course militaire même la course économique c'est bien cette notion de concurrence entre les civilisations ou entre les nations ou entre les individus donc ça on retrouve ça aussi dans la psychologie sociale c'est à dire là les influences du groupe voilà le fait d'être à plusieurs il ya une émulation qui se met en route parce qu'il ya une compare une comparaison sociale du mimétisme on se regarde on s'observe mais la mesure de toute chose on dirait donc on se mesure les uns les autres et du coup il se crée une émulation à une compétition un peu inhérente à toute chose c'est pour ça que j'associe souvent le capitalisme au temps à la nature aussi parce que quelque chose qui nous dépasse et qu'on retrouve aussi qui animale qui est aussi dans la nature même dans les plantes il ya une compétition entre les végétaux entre les animaux donc voilà donc la lutte des classes en fait c'est une vision strictement moderne parce que même à l'époque du moyen-âge on pouvait pas parler de classe vraiment c'était c'était plutôt selon le niveau de culture et bon voilà de la c'est bien cette idée compétition qui s'incarne et se traduit dans le conflit et comme on l'a vu chez hegel la notion même d'évolution est conditionnée à l'idée de conflit bon la compétition on voit on voit une compétition de football par exemple au contraire c'est pas vraiment les conflits bon il ya un conflit inhérent le fait du match de la compétition en tant que tel bon après il ya les dérives hooligans tout ça mais on voit bien que dans un match un match de foot c'est pas vraiment le désir c'est plutôt le bon il ya le désir de vaincre mais c'est que c'est pas vraiment une un conflit en tant que tel c'est une grande fête même quand on va jouer faire une partie de ping pong avec sa cousine je ne sais pas voilà aller faire un petit un petit match de foot avec des amis il ya pas de conflit en contraire on s'éclate à faire ça donc voilà quand on quand on voit la chose sous l'angle de la spatio-temporalité c'est c'est beaucoup moins réducteur et beaucoup moins orienté sur le sur la violence elle est conditionnée à l'idée de contradiction rappelez-vous chez hegel la conscience ne peut avancer ne peut progresser que si elle est en permanence confronté à la contradiction c'est à donc contraire contradictoire opposé c'est les trois les trois principes de la complexité dire à ce qui n'est pas elle et c'est dans l'expérience de l'autre c'est dans l'expérience de la contradiction que la conscience se construit que la conscience devient ce qu'elle est et sans ce rapport à l'altérité sans ce rapport à la contradiction le monde resterait figé donc là si il est en train de parler de l'espace temps quoi il s'en rend pas compte mais il est en train de parler de l'espace temps on va le récouter maintenant vous essayez de mettre l'espace temps en filigrane dans votre esprit qui parle de l'espace temps et comme on l'a vu chez hegel la notion même d'évolution est conditionnée à l'idée de conflit elle est conditionnée à l'idée de contradiction rappelez-vous chez hegel la conscience ne peut avancer ne peut progresser que si elle est en permanence confrontée à la contradiction c'est à dire c'est à dire la relation entre l'espace et le temps dire à ce qui n'est pas elle et ce qui n'est pas elle c'est à dire que en fait comme il ya un décalage tout le temps à égal à prime je je est autant ce que tu est à l'espace donc il parle du rapport à l'autre et il est l'espace temps c'est à dire que c'est il ya c'est p égal np il ya une relation tertiaire comme ça en toute chose qui vient d'abord d'une relation dual qui est au départ une seule et même chose en fait donc c'est pour ça que le monisme se conflit entre le monisme et dualisme il n'a pas vraiment lieu d'être et dans l'expérience de l'autre c'est dans l'expérience de la contradiction que la dans l'expérience de l'espace temps en science se construit que la conscience devient ce qu'elle est et sans ce rapport à l'altérité sans ce rapport à la contradiction le monde reste réfugié le monde reste réfugié donc ça c'est une même principe c'est à dire que le temps est la cause de l'espace parce que si on arrête le temps plus rien ne bouge et l'espace on parle de l'espace parce qu'il est en mouvement donc vous n'êtes même pas plus rien ne bouge c'est que rien n'existerait en fait s'il n'y avait pas de temps donc voilà ça c'est un des fondements métaphysiques le monde resterait statique autrement dit le conflit est un moteur voilà donc c'est pas le conflit c'est l'espace temps c'est après il se vérifie aussi dans le conflit dans la guerre effectivement mais c'est pas forcément le conflit ça peut être aussi le dialogue sans conflit quoi et chez marx le conflit est le moteur de l'histoire donc la vision de marx est directement héritée de la vision de hegel à savoir une vision conflictuelle de l'histoire pour dire une vision héristique de l'histoire le mot héristique renvoyant à l'idée de disputes de discorde ce qui veut dire d'ailleurs entre parenthèses qu'il y a un rôle positif du conflit puisque conflit amène au surpassement du conflit bon j'ai revu le film brave art avec mel gibson on voit bien bon il ya un conflit parce qu'il ya un tyran sadique au pouvoir en angleterre qui veut pas laisser les gens vivent tranquillement c'est à dire que c'est pas forcément avec un dépassement du conflit pourquoi chercher systématiquement le conflit pour se dépasser non on peut très bien vivre tranquille au sein de la nature sans essayer de trouver l'harmonie et après le conflit il intervient quand il ya quelqu'un qui respecte pas qui manque de respect à l'espace et autant et qui vient qui vient imposer des règles qui vient imposer son autorité avec de la violence et là le conflit émerge effectivement donc les peuples se soulèvent contre les et bon c'est toute l'histoire moderne ou pré moderne c'est des soulèvements d'un peu comme ce film la brevart de populaire contre contre cette tension permanente comme comme il ya maintenant encore aujourd'hui vous connaissez ce célèbre à d'âge qui veut la paix prépare la guerre l'idée c'est que pour pouvoir être dépassé le conflit doit avoir lieu on peut pas dépasser quelque chose qui n'existe pas donc bon c'est la rhétorique c'est bien tourner ce qui nous fait de la façon qu'on ne peut pas accéder à la vérité sans être d'abord passé par l'erreur c'est à dire par le contraire de la vérité on sait c'est que c'est complètement ridicule ce qu'ils disent la paix c'est le contraire de la guerre et pour parvenir à cette paix il faut en passer par la guerre bon on voit bien quelqu'un qui comprend pas l'espace temps mais bon c'est c'est 99,999999 des intellectuels aujourd'hui il ya personne qui comprend ce que je fais à part moi donc il faut en passer par le conflit c'est ça la notion dialectique c'est l'idée que toute chose doit nécessairement passer par son contraire par son autre bon voilà le contraire c'est pas forcément le conflit l'autre l'opposé c'est pas forcément ce qu'il c'est qu'il faut il faut comprendre que c'est dans la nature même des choses l'école palo alto donc était une psychologie un peu orientée cybernétique parlait bien de bruit c'est à dire qu'on est des on est des organismes vivants avec des entrées donc des sens des cinq sens quoi la perception et puis des sorties aussi et on peut être comparé à un ordinateur avec un input un output et donc voilà d'un ordinateur à l'autre pour communiquer il faut un code commun quoi sinon ils se comprennent pas les deux ordinateurs et donc les humains c'est pareil mais pourquoi forcément déjà l'opposition c'est pas forcément le conflit donc là il associe directement l'opposition conflit et puis bon fondamentalement c'est un problème de spatio-temporalité c'est tout et que c'est seulement une fois que l'autre a été expérimenté et digéré qu'il peut être dépassé donc l'histoire peut s'accomplir jusqu'à son terme donc histoire humaine est guidée par la lutte des classes c'est à dire par des rapports économiques or qui sont les deux acteurs des rapports économiques dans l'histoire et bien selon marx les deux acteurs ce sont les propriétaires et les prolétaires bon il faut savoir qu'économie en fait l'étymologie c'est ouïko c'est la maison un nomo c'est dénommé nommer donner un sens à au verbe donc il oppose les les prolétaires et les propriétaires alors qu'en fait fondamentalement l'économie ça concerne en fait chaque être humain avec sa maison dans son rapport à la maison aussi c'est la nature c'est la planète terre à la maison donc c'est que dès le départ il ya une dépossession du propriétaire c'est pour ça que prudon parlait de vol au sujet de la propriété et après bon il a dit la liberté mais voilà il va parler de la liberté un moment vous allez comprendre l'ambiguïté de ce mot et enfin à travers la grille de marx et donc donc opposé le bon lui lui bon il faisait de la sociologie aussi envie il le dit pas il était économiste philosophe il était aussi un très très bon sociologue il a vécu parmi les il a une vie tragique un marcin il a il a fini seul sa femme ses filles sont mortes de la tuberculose je crois enfin voilà il a fini dans la misère au milieu des pauvres alors qu'il venait d'une famille bourgeoise bon il était franc maçon il faut savoir quand même on dirait aujourd'hui dans un lexique un peu moins précis les dominants et les dominés oui donc ça voilà c'est en fait c'est c'est une réification on peut dire humaine de notre rapport la nature et la culture c'est à dire que qui domine dans la nature voilà il ya une inondation un volcan qui explose un tremblement de terre les humains ils ont juste à voilà ils essayent de sauver leur peau par contre ben quand l'humain il arrive avec son fusil qui commence à dégommer tous les bisons d'amérique tous les et que voilà il commence à creuser la terre à gratter la terre à parquer les animaux bon là c'est lui qui domine donc il ya il ya un rapport dominé dominant intrinsèque à toute chose à l'espace temps qu'est ce qui domine est ce que c'est le temps est ce que c'est l'espace d'être intrinsèque déjà dans le rapport nature culture donc c'est un rapport qui était encore un qu'il est encore aujourd'hui qui n'est pas résolu en philosophie enfin si c'est moi qui les résolus avec l'espace temps mais voilà ça commence là aussi entre la matière et l'esprit donc là on voit bien il y avait une division entre hegel et marx pas de lien entre matière et esprit il y en a un qui n'a soit c'est la matière qui prime soit c'est l'esprit qui prime même encore à l'époque de sartre est ce que c'est l'existence qui prime ce que c'est l'essence et si on disait tout à l'heure que l'histoire n'existerait pas sans les guerres et bien rappellera en même temps que toute guerre se caractérise par un vainqueur et un vaincu autrement bon voilà donc c'est cette dichotomie le fait d'opposer l'un à l'autre tout le temps de façon tranchée c'est le manichéisme voilà soit et soit et vainqueur soit et vaincu bon c'est ce qu'on retrouve en érythrée voilà dans cette tyrannie c'est soit soit tu te soumets soit tu es un bourreau et tu étais militaire et des gardiens de prison quoi ou soit tout soit tu es une victime et tu deviens fou dans un asile on dit par un dominant et un dominé et selon marx la lutte entre ces deux classes entre la classe des propriétaires la classe des prolétaires c'est ce qui détermine le devenir du monde il faut voir quand même la dérive excusez moi je fais des pauses souvent parce qu'il ya tellement à dire il faut voir la dérive de ce discours parce que le la plupart des marxistes aujourd'hui ils ont une maison sont le même propriétaire ils ont plusieurs voitures une piscine voilà donc et d'ailleurs ils ont dit et donc en plus ils s'en prennent au vrai précaire à ceux qui ont rien rien du tout en leur disant va travailler un marxiste c'est ce qu'il va dire un chômeur ou un sdf 1 puisque tout passe par le travail l'industrie même quand je dis détermine faut bien prendre la mesure de ce que signifie ce mot c'est à dire qu'il n'existe pas de hasard mais au contraire une loi de nécessité comme chez hegel d'ailleurs là encore donc la dialectique hegelienne était basée sur l'idée que l'esprit détermine la matière alors qu'au contraire la dialectique marxienne va être basée sur l'idée que c'est la matière qui détermine l'esprit la matière donc voilà donc en fait c'est c'est ni l'un ni l'autre c'est le rapport espace temps qui est au fondement du tout et notamment donc au fondement de toute relation un peu ambivalente ambigu et donc notamment dans la relation esprit matière un problème qui était toujours pas résolu dans les années 2000 et voilà j'ai résolu avec la spatio-temporalité c'est ce qui fait qu'on parle de dialectique matérialiste ou encore de matérialisme historique pour qualifier la vision du monde de marx à savoir que selon marx il n'existe pas au dessus du monde un esprit qui guide le monde le monde n'est pas la projection mobile d'une réalité spirituelle qui trônerait au dessus de lui le monde est au contraire ce qui va générer l'esprit ce qui va générer la raison ce qui va générer la conscience donc là on voit la difficulté justement de situer l'esprit au même niveau que le temps parce qu'il parle le situer l'esprit au dessus souvent on désigne le ciel dieu l'esprit c'est en haut la matière c'est en bas et voilà c'est un problème que les phénoménologues comme lusserl n'arrivaient pas à résoudre c'est cette relation ambigu un peu entre l'esprit et la matière et par extension à l'espace et au temps et donc la petite astuce que j'ai trouvé c'est donc de le fonctionnaliser c'est à dire que l'esprit n'est pas au dessus il n'est pas en dessous il n'est pas ailleurs c'est pas un espace l'esprit c'est le temps c'est pas l'espace l'espace et ça concerne la matière l'esprit c'est la cause alors qu'un esprit il n'y a pas de il n'y a pas de corps de matière donc il n'y a pas de corps sans esprit parce que on parle de l'esprit qui s'incarne dans le corps qui s'incarne dans la matière donc pour que la matière puisse se mouvoir c'est à dire que si la matière on va dire inerte mais même l'inertie ça ça reste un mouvement donc donc il n'y a pas de tout en mouvement dans l'univers absolument tout 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 les atomes tout tout donc pour pour qu'ils aient mouvement il faut qu'ils aient il faut qu'ils aient il faut qu'ils aient une cause à ce mouvement donc donc je vais associer au temps et donc à l'esprit donc l'esprit n'est pas au dessus il n'est pas donc c'était une mauvaise une mauvaise représentation de stère qu'on spatialise le temps toujours là mais cette même illusion et donc donc du coup il ya un conflit qui s'est instauré entre un conflit idéologique quoi comme ça entre le marxisme et la dialectique des gueules qui n'est pas une dialectique d'opposition mais c'est en fait la dialectique c'est la thèse est autant ce que l'espace est à l'antithèse voilà là on comprend bien la chose et donc la synthèse ce serait l'espace temps d'ailleurs lorsque l'on veut expliquer la différence entre marx et hegel on parle de renversement matérialiste par marx de la philosophie hegelienne autrement dit on conserve le principe de la dialectique qui consiste à dire que tout ce qui a lieu et le produit d'une évolution d'un processus conflictuel mais en revanche là où chez hegel c'est l'idée qui guidait la matière chez marx c'est la matière qui d'hésiter alors qu'au final bon voilà ça c'est pas que ça revient au même 1 mais mais c'est ça 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 relate une difficulté à saisir le problème de la spatio-temporalité au 19e siècle ben voilà on n'avait pas encore maxwell c'était juste le début 1 donc il a fallu attendre einstein pour qu'on pour qu'on parle d'espace temps donc donc voilà c'est 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 une opposition cap 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 a lieu d'être en fait alors il ya une phrase de marx qui résume parfaitement cette idée qui dit ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être c'est au contraire leur être social qui détermine leur conscience il faut voir cette cette habitude qu'on a de renverser le truc et d'opposer une chose à une autre sans trouver à une dynamique de naturel en fait culturel aussi voilà parce que je dis qu'on respecte plus rien ni la nature ni la culture ni le passé ni le futur on a complètement perdu le sens du respect parce que voilà il ya cette habitude toujours de d'opposer l'un à l'autre de façon conflictuelle en plus alors ça il ya une manière très simple de le résumer ça pourrait être nous avons les idées de notre situation matérielle nous avons les idées de notre situation matérielle autrement dit notre conscience c'est le produit de notre vécu bon là il rentre dans le thème de l'alignation c'est le produit de notre rapport matériel au monde selon l'environnement dans lequel vous aurez grandi selon votre milieu social d'origine selon votre éducation vous n'aurez pas les mêmes idées vous n'aurez pas la même conscience parce que votre conscience se sera construite différemment dès lors que notre conscience se construit à travers les influences qu'elle reçoit bien il est évident qu'un vécu différent va correspondre une conscience différente bon il ya une formulation que je donne souvent c'est le même et autant ce que l'espace est à la différence là on peut dire c'est la même conscience qu'on a qu'on a tous on a tous une seule même conscience du monde donc le rapport à l'espace l'action espace moi même monde même monde c'est à dire que voilà partir du moment où on est on est incarné notre esprit s'incarne dans un corps et qu'il est en mouvement dans le temps dans la réalité on a tous un rapport à la spatio-temporalité donc ça c'est le même mais il est relatif à chacun forcément tous un temps différent donc c'est la différence regardez comme il est parfois difficile de s'entendre avec des personnes qui n'ont pas du tout le même vécu on a l'impression parfois qu'on parle avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes codes des mêmes mais personne strictement personne n'a le même vécu qu'un autre pour revenir sur l'école de palo alto mais tous 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 différents même même deux jumeaux références et ce différentiel au niveau des codes au niveau des références eh bien il n'est pas seulement lié à une conformation différente de notre esprit à la naissance ça peut arriver qu'il y ait des différences de mentalité qui soient clés mais le plus souvent c'est le décalage dans le vécu c'est à dire dans la situation matérielle dans le rapport concret au monde qui va créer ensuite des écarts dans la pensée des écarts dans les consciences bon il faut voir comment comment le langage est trompeur il va dire bon voilà ça arrive qu'il ya des différences ou alors il va alors qu'en fait il faut vraiment fondement différences et répétitions c'est la thèse de Deleuzean il faut vraiment fondamentaliser le ce rapport à la différence et à l'identité et mais sans tomber justement dans l'extrême ratisme et le racisme en sachant qu'il ya le même il ya quelque chose de très commun comme le communisme très très commun dans cet espace temps il est commun à tous et en même temps la seule chose qui sait faire c'est de fabriquer des différences et pour peu que vous ayez eu des expériences extrêmement différente voire opposé les unes aux autres les différences et opposé c'est la complexité à ce moment là vous pouvez être sûr que la compréhension risque de se glisser dans votre diable palo alto c'est bon on est des mots on fait du bruit en fait c'est si le langage l'espace temps est au fondement du langage voilà et que en fait un cerveau c'est une machine à encoder des perceptions voilà de façon tout ou rien un cerveau c'est soit soit il s'inhibe soit il est stimulé donc c'est ce que ça fonctionne exactement comme un zéro un bit c'est tout à fait normal et c'est d'ailleurs ça la fonction de la rencontre et de l'interaction avec l'autre c'est d'élargir son champ de conscience au contact d'une expérience qui n'est pas la nôtre on peut apprendre qu'au contact de quelqu'un qui a eu d'autres expériences donc bah bah là je vous attend voilà si c'est le rapport à l'autre si c'est s'ouvrir justement d'autres expériences et ben voilà moi j'ai rencontré énormément de gens dans ma vie de 2 des rapports enfin énormément pas tant que ça mais suffisamment voilà pour c'est vrai que ça permet de s'ouvrir le conflit peut être constructeur effectivement c'est ça génère un stress intellectuel qui nous oblige à rationalité mais bon ça peut être un syndrome le fait de rationaliser rationaliser tout temps voilà le ratio de façon c'est le rapport espace temps donc je rappelle le webber qui parlait du processus de rationalisation par rapport au problème des enchantements du monde on va parler de ré-enchantement dans les années 70 avec les cojouis politiques et du vrai en sauvagement donc si la conscience est tout entière déterminée par des rapports matériels et chez marx rapport matériels ça signifie des rapports économico sociaux et bien ça a une conséquence extrêmement lourde la conséquence de tout ça c'est qu'il n'y a pas de liberté pourquoi ça signifie qu'il n'y a pas de liberté et bien si nous sommes entièrement déterminés par notre situation matérielle cela signifie que c'est notre situation matérielle qui fait de nous ce que nous sommes ouais donc là voilà la liberté est autant ce que l'espace et l'égalité ou alors donc il n'y a pas de liberté voilà si seule la liberté n'a pas de limite c'est ma petite phrase sur facebook si effectivement si on associe la liberté autant à la fonction à la cause à dieu même à la cause de de toute chose la cause de l'espace la cause du mouvement de l'espace et que donc l'esprit à l'esprit aussi on l'associe à l'esprit et que donc marx aurait construit donc sa philosophie sur sur le matérialisme sur la matière donc il tire un trait du coup sur le sur le spiritualisme un public qui s'opposait aux religions aussi un l'opium du peuple il faut il faut voir c'est c'est quand même tout le discours de la franc maçonnerie encore aujourd'hui justement oui rejette l'essence j'ai encore vu un petit je voulais jouer diffusé la petite intervention d'un franc maçon du grand orient qui combat donc donc on est toujours dans cette logique on voit on voit le monde comme un rapport de force de lutte construit sur la guerre la violence et l'incompréhension de la nature et donc de la liberté continue et qu'est ce que ça veut dire faire de nous ce que nous sommes et bien ça veut dire nous conditionner à penser de telle ou telle manière c'est ça que ça veut dire donc là c'est là où moi j'insiste un peu avec vous avec vous tous enfin on n'est pas nombreux mais voilà avec les youtubeurs moi que ça se passe tout dans ma tête parce qu'on est conditionné forcément facebook youtube les gars femmes windows plus après tout ce qu'il ya voilà la banque mondiale tout ça ça nous c'est une aliénation qui a été complètement généralisée à travers le déjà le rapport à l'argent et puis rapport à l'industrie donc voilà moi c'est ça que j'essaie de décrypter un peu dans mes petites mes enquêtes de trottoirs un peu où j'essaie de voir cette aliénation mais dans le sens il va utiliser le terme à un moment il utilise le terme réifié donc c'est faire un peu faire un objet de se concentrer des idéogrammes dans un objet notre situation matérielle conditionne à penser de telle ou telle manière et parce qu'un vécu différent va induire une mentalité différente conception du monde différente bien l'idée c'est que la conscience est intégralement le fruit de cette situation matérielle bon alors que bon la conscience voilà pour lui l'humain n'a pas de conscience à l'originé c'est son c'est son rapport à la matérialité qui 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 développe sa conscience donc en fait cette vision historique c'est de dire qu'au début l'humain était complètement stupide et puis le fait de développer les sciences l'industrie donc du coup les biens matériels développe sa conscience or on voit bien en 2000 aujourd'hui 2020 que c'est c'est pas du tout ça et les rapports de classe n'existe presque plus la conscience ne s'est pas du tout amplifié avec l'amélioration de notre confort moderne pas du tout au contraire donc je disais qu'il n'y a pas de liberté chez marx précisément parce que la liberté c'est la capacité à s'auto déterminer dans sa conscience la liberté c'est la capacité de s'arracher au déterminisme qui nous conditionne parce que si bon ça c'est une des grilles de d'interprétation de la liberté c'est à dire qu'on est libre à partir du moment où on est responsable et on accepte les contraintes qui s'imposent à nous et dans le cadre de ces contraintes du coup on va développer une certaine liberté donc c'est la liberté plutôt républicaine qui est encadré par la loi et qui est encadré par un processus économique de croissance donc donc voilà c'est cette approche à la liberté alors que bon on ferme les yeux on part dans son imaginaire et là voilà même un homme en prison ou même un homme torturé il a suffisamment liberté à l'intérieur de lui pour pour résister ne pas ne pas balancer ses potes avec la torture par exemple ou alors passer des années et des années en prison sans devenir fou donc il y a une liberté donc lié au temps qui est bien plus bien plus puissante que notre rapport à l'espace. Si toutes vos pensées sont guidées par votre vécu et si ce vécu est lui-même le produit d'un déterminisme auquel vous ne pouvez pas échapper bien ça signifie en bout de chaîne que vous ne pouvez pas penser autrement que de la manière dont vous pensez et ça c'est précisément le contraire de la liberté la liberté en tant que pouvoir d'arrachement au déterminisme bien cette liberté pour marx n'existe pas bon voilà donc le rapport à l'existence et le faut voir la rhétorique qui est mis en place les cours de rhétorique il y en avait encore jusqu'au début du 20e siècle c'est une manière de d'agencer d'agencer les discours de façon à ce qu'il soit construit avec des chaînes logiques et cohérentes dans le niveau du discours donc voilà c'est tout à fait représentatif de cette époque napoléonienne très autoritaire oui effectivement il y avait des il y avait des inégalités sociales énormes des pauvres vraiment très très pauvres des enfants à l'usine des riches voilà mais c'est aujourd'hui elle est encore là justement cette cette violence de classe mais à l'échelle de la planète quoi c'est des pays entiers voilà où les enfants travaillent encore et et d'autres pays d'autres zones du globe ou comme dubaï ou la californie où là il ya que des riches très riches mais on est encore dans cette logique d'opposition de confrontation dédié à une situation qui s'oppose à une autre voilà on voit on génère le conflit la violence je décortique avec vous pour c'est pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passe à notre époque et pourquoi je pourquoi ce rejet bon on est à 49 minutes on continue un petit peu puis on va faire une pause et puis on fera une partie encore après je pense donc retenez cette idée vraiment très importante pour comprendre le concept d'aliénation chez marx c'est que selon la vision du monde de marx toutes nos idées sont le fruit de notre condition matérielle et donc en tant que telle notre conscience n'est pas libre notre conscience est déterminée déterminée par les rapports socio-économiques déterminée par les rapports matériels déterminé par le devenir historique bon c'est là où on voit justement le la limite de la philosophie c'est à dire que bon là il nous exprime il donne pas son opinion il exprime la pensée simple c'est un enseignant donc il exprime la pensée de marx de ce rapport de domination et la psychologie sociale william james tout ça c'était c'est né la psychologie tout court elle est née à cette époque là de la philosophie justement et puis surtout après le béhévorisme début du 20e siècle et la psychologie sociale elle est apparue un peu avec le gramme plus tôt après la deuxième guerre mondiale la psychologie sociale c'est vraiment c'est plus récent c'est une fois que la psychologie était bien abouti enfin elle est allée jusqu'au comportementalisme que la sociologie elle était allée jusqu'à l'anthropologie tout ça était allé loin que la psychologie sociale a émergé en même temps que la cybernétique pour essayer de comprendre justement l'intelligence artificielle donc donc voilà on a des youtube heures qui bon voilà qui nous qui nous ressortent la sauce mars voilà de façon très magistrale comme ça très scolaire du coup bon voilà moi ce pour moi c'est vraiment une preuve d'aliénation c'est à dire que le percepteur moi je sais pas je fais une émission sur marx et sur l'aliénation j'arrête de je réfléchis sur ma condition sur ce que je fais sur ce que je suis en train de faire est ce que je suis pas moi même victime d'aliénation avec mon ordinateur portable sur internet sur youtube à essayer de gagner ma vie sur youtube en site en marx on parle aussi de la récupération de la critique bah voilà voilà c'est ce cette contradiction inhérente à notre époque qui qu'est ce que j'ai essayé de résoudre dans ma philo quoi c'est de comprendre comment partant de bon sentiment quoi il veut instruire le peuple il est passé par youtube comme ça il est autonome indépendant peut-être que l'éducation nationale celle qu'on n'est pas non plus je le comprends mais voilà là il est plus question d'aliénation en rapport à notre notre simplement nos biens matériels ou notre condition de vie moderne là je parle vraiment d'une aliénation mentale vraiment on a perdu puisqu'il parle du destin de l'humanité qui est guidé par la raison et bien là justement l'humanité a perdu le sens de son destin on parle d'effondrement chute de civilisation effondrement le même de disparition de l'espèce humaine on parle même de ça donc donc là on a perdu sens de l'histoire donc on a perdu la raison voilà simplement c'est parce qu'il nous manque et il nous manque un paradigme fondamental qui était qui était recherché encore jusque dans les années 90 vraiment où les universitaires j'ai entendu dans l'émission de raltoven après universitaire vraiment dire son émission sur marx explique bien que le socialisme n'est pas dépassé loin de là et le libéralisme aussi il a ses racines à cette époque là les vésutilitaristes tout ça smith c'est la même époque donc au niveau mathématiques donc moi c'est ce que j'ai remarqué au niveau de nos mathématiques bah c'est pareil c'est gauche et riemann c'est tout la même époque on vit encore en 19e enfin en tout cas avec toutes les idées toutes les bases du 19e siècle donc faut pas s'étonner si le monde si le monde va si mal actuellement on continue encore un peu alors qu'est ce qui pose problème dans cette conception marxienne de la liberté bon eh ben on verra ça là ça fait déjà 53 minutes donc on va arrêter et puis on verra la suite tout à l'heure si j'ai le courage je suis même pas la moitié voilà allez à tout à l'heure voilà